On a tendance à l'oublier, mais chacun d'entre nous est le maillon d'une chaîne qui nous unit. Le travail a le don de fédérer. C'est la folie en centre-ville. Bonjour Hôtel Pierre, je vous écoute. Une révolution est en marche. On se demandait ce qu'il se passerait si on nous remplaçait par des robots. L'intelligence artificielle, le télétravail et les inégalités croissantes. Un contexte dans lequel il peut être difficile de trouver sa voie. Prenons trois secteurs aux antipodes les uns des autres. De l'entrée de service au cadre dirigeant. Imaginons que de parfaits étrangers nous fassent part de leurs ambitions. Un bon métier, c'est quoi ? Je veux mon chez-moi, un frigo plein, mes factures payées, c'est ça le rêve. Ce boulot, c'est ce qui me permet de financer ma passion. C'est impossible de vivre de son âme. Quand je vois un père jouer avec son fiston, je repense à tous les moments que j'ai ratés. Que faut-il pour se sentir comblé ? La prochaine étape pour moi était de monter une boîte capable de changer le monde. Mon père se définissait à travers son travail. Pour elle, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Elle m'a l'air plus raisonnable que toi. Et si votre rêve n'était pas si inaccessible ? On devrait toucher le salaire minimum. J'étais ruiné. Mais le syndicat, lui, il nous permet de vivre. Quand on a tout, quelles sont nos responsabilités envers les autres ? Ce qui vient du peuple doit lui être restitué au centuple. Carrément, je suis déjà dedans, là. Les jeunes ne veulent pas d'horaire de bureau comme leurs parents, sauf qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais ça aide. Plus que neuf ans à tirer, et basta. Et ta femme ? Toi, t'arrêteras jamais de bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada